de la vérité à la recherche de la vérité. Bienvenue sur la chaîne à la recherche de la vérité. Aujourd'hui, on va parler de la chaîne Canard Refractaire. Si ça n'est pas déjà fait, allez vous abonner, allez leur donner de la force. Ils font un travail remarquable. Là, dans cette vidéo de 7 minutes et 50 secondes, donc en moins de 8 minutes, ils vous expliquent absolument tout ce que vous devez savoir pour comprendre pourquoi le Qatar est absolument central dans l'équilibre géostratégique mondial, ou plutôt comment le Qatar a fait en sorte de trouver un équilibre dans ce chaos géostratégique mondial, et pourquoi en fait, à la fois la Chine, à la fois les Etats-Unis, à la fois la France, l'Allemagne, l'Iran, l'Israël, l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là sont codépendants avec le Qatar, et c'est documenté, et c'est ultra documenté. Et notamment le fait que Netanyahou a favorisé le financement du Hamas depuis longtemps. Et donc, dans la vidéo du canard, il le documente. Alors on va voir si les journaux français sont honnêtes, parce que j'ai cherché des journaux internationaux, ils disent tout ça. Maintenant, on va voir si les journaux français sont honnêtes. Libération, ils disent. Netanyahou a-t-il dit que transférer de l'argent au Hamas était la bonne stratégie pour contrecarrer la création d'un Etat palestinien. Sur les réseaux sociaux, circule depuis le Zazenta du Hamas du samedi 7 octobre, une citation attribuée au Premier ministre israélien en 2019. C'était justifié d'avoir autorisé le Qatar à cheminer vers Gaza des fonds destinés à payer les fonctionnaires du Hamas. Donc là, la façon dont ils... J'ai même pas encore lu l'article, je sens qu'ils vont essayer de faire croire que c'est une fake news. Alors que le bilan d'attaque, blablabla, 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 quiconque veut contrecarrer la création d'un Etat islamien doit soutenir le renforcement, blablabla. Donc ça, ils disent que c'est des propos rapportés dans la presse nationale, notamment dans un article du quotidien Arrête. Selon les derniers, ils auraient été tenus lors d'une réunion. Donc voilà, Arrête, c'est un quotidien israélien. Ils disent que ces propos sont également évoqués dans les termes, dans une tribune du journal Maharive, qui est aussi un magazine israélien, par l'ancien ministre, Aïm Heraband, qui lui attribue même l'origine. Je voudrais citer Netiaou lui-même, blablabla. Donc, le Times of Israel dit aussi... Voilà. En revanche, la référence du Arrête et de la tribune Maharive permet de remonter à un article publié dans le Jerusalem Post signé par les journalistes La Havre-Arcoff. Elle rencontre une réunion entre eux tenue le 11 mars, réunissant des Netiaou. On parle de 2019, les gens. Donc, c'est-à-dire bien avant le 7 octobre 2023. Cette réunion s'est dérouillée dans un contexte spécifique courant 2018. Israël a officiellement accepté que le Qatar achemine de l'argent vers Gaza pour payer les 22 000 fonctionnaires civils du Hamas. Voilà. Et donc, ils disent que, donc, La Havre-Arcoff explique qu'au cours de la réunion, le premier ministre Netanyahou a défendu le fait qu'Israël autorise régulièrement le transfert de fonds Qatari vers Gaza en affirmant que cela fait partie d'une stratégie plus large visant à maintenir la séparation entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Donc, on a la preuve manifeste que Netanyahou n'a jamais voulu de la solution à deux États. Qu'en fait, il entretient d'avoir un ennemi. En fait, il entretient son ennemi. C'est clair, net et précis. Et ils ont donné toutes les sources. Et je vous montrais qu'il y a d'autres sources qui en parlent de la même manière. Voilà, enfin, de toute façon, vous allez le voir, vous pouvez le lire. Voilà, voilà. Donc, ici, on a qui ? Blast Qatar Connection Ben Amin Netanyahou, le très cher ami israélien. Et donc, les documents exclusifs que Blast s'est procuré montrent que le Qatar, à deux reprises, a voulu s'immiscer dans le processus l'extérieur en Israël pour financer les campagnes de Netanyahou. Alors là, c'est encore pire. Parce que là, on n'est pas au même niveau. Les autres, ils disaient que Netanyahou autorisez le Qatar à financer le Hamas. Là, vous avez Blast qui vous dit que le Qatar a financé la campagne de Netanyahou de 2009 jusqu'à 2020. Et dans le même temps, ils finançaient le Hamas. Donc, c'est-à-dire qu'ils financent les deux parties. Comme ça, ils sont sûrs de gagner. Voilà. Après, c'est derrière un paywall, donc il faut payer pour y accéder. Donc là, c'est Blic.ch. Donc, c'est un quotidien, enfin, je ne sais pas si c'est un quotidien, mais c'est un journal, en tout cas, suif. Et vous avez la même chose, en fait. Ensuite, vous avez Mediapart. Voilà. Et bon, sans faire le mec qui assigne les gens à leur ethnicité, mais avec un nom comme ça, c'est un nom concernant juif. Donc, encore une fois, parce qu'il faut toujours se prémunir en France, il faut toujours préciser, bouclier, les gens qui parlent ne sont pas anti-élui, puisqu'ils sont juifs. Et ne croyez pas, si bien dire, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer que c'est devenu véritablement ça, maintenant. Coupab d'avoir permis au Qatar de financer le Hamas pendant qu'il refusait de négocier avec l'autorité palestinienne et de développer la colonisation et tenter d'échapper à ses procès. Eh oui. Et après, comment ça se fait que cette personne-là, elle soit venue en France, sur CNews, pour nous dire ce qu'on doit faire ? Non, les gens, à un moment donné, trop, c'est trop. Bon, là, pareil, il y a un paywall, donc il faut payer pour lire l'article complet. Ah là, c'est encore pire. C'est le Times of Israel, les gens, qui dit Lieberman Netanyahou a supplié le Qatar de payer le Hamas. Voilà. Et ça date de 2020. Voilà. Le chef du Mossad. Service secret israélien. Le chef du Mossad, Yossi Cohen, est l'officier supérieur de l'armée israélienne en charge de Gaza. Erzi Alevi sont rendus au Qatar au début du mois sur l'instruction du premier ministre Benjamin Netanyahou pour demander aux riches émirs à gazier de continuer à effectuer leur paiement périodique au groupe terroriste palestinien du Hamas. a affirmé hier soir le chef du parti Israël Paytenu Avigor Lieberman. Là, je citerai Christophe Levesque dans son spectacle sur les tours du World Trade Center. Il y a des fois, on a l'impression qu'on nous prend pour des cons. Mais là, on en est certain. Là, on en est certain, les gens. Le Time of Israel. Parce que si, maintenant, le Time of Israel arrête Libération Mediapart Blast si tout le monde est complotiste, il n'y a plus de vérité. France 24 Pourquoi Benjamin Netanyahou et ses allées tirent à boulet rouge sur le Qatar ? C'est bizarre. Il avait les supplicés de payer le Hamas et maintenant, il tire sur le Hamas. Vous voyez à quel point ces gens-là nous manipulent et nous racontent des salades. Que c'est-on du financement du Hamas ? Alors, la BBC, savoir qu'il y a une vidéo qui circule sur AJ+, où il y a des anciens journalistes de la BBC qui dénoncent la ligne éditoriale qu'il leur est imposée. Le financement du Hamas est complexe et opaque. Ah ouais ? Ah ouais ? Vous avez vu ce que disait le Times en Israël ? Vous avez vu ce que disait Blast ? Vous avez vu ce que disait Mediapart ? Vous avez vu ce que disait Libération ? Et c'est opaque, complexe. Ah mais c'est incroyable. voilà. Ça c'est New York Times. Benjamin Netanyahou a parié sur le fait qu'un Hamas fort mais pas trop fort garderie la paix. C'est pas spécialement la même chose qu'on nous a dit. Vous voyez qu'il y a des versions qui changent mais les quotidiens israéliens ils sont clairs. Vous voyez comme c'est assez paradoxal c'est que c'est les non-israéliens qui véhiculent plus la propagande qui maintenant ont partagé par le premier ministre israéliens. Donc là c'est CNN là ils disent les termes le Qatar a envoyé des millions à Gaza pendant des années avec le soutien d'Israël. Voilà. Donc pareil je vous mettrai les liens comme ça pour aller regarder par vous-même Times of Israel pendant des années Netanyahou a soutenu le Hamas et maintenant ça lui pète à la gueule. voilà. Netanyahou a demandé au Qatar de financer le Hamas dans une lettre de 2018 donc quand le canard pré-tractaire était solidement documenté ils ont parfaitement raison. Voilà. Le chef du Mossad a visité Doha et a demandé au Qatar de continuer de financer le Hamas. là c'est Arrête et là c'est encore Arrête. Bon ben voilà les gens donc allez vous abonner à la chaîne du canard réfractaire vous gagnerez du temps parce que vous voyez qu'ils font un travail sérieux. Donc je leur donne de la force envoyez-leur de la force et à très bientôt pour une prochaine vidéo. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada